Musique Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est le Maître des temps et des circonstances, celui qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous permet encore, mesdames et messieurs, à travers ce programme télévisé, d'entrer encore dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, là où vous vous trouvez pour vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je disais, voilà, il est le Maître des temps, comme je l'ai dit tantôt. Nous devons nous préparer avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe, les catastrophes à gauche et à droite, les massacres, les tuéries, même le poison qui est entré dans l'église. Mesdames et messieurs, nous devons comprendre que nous arrivons à la fin du temps. N'est-ce pas qu'il y a déjà certains signes qui se manifestent? N'est-ce pas que déjà il y a des choses qui se font tout autour de nous, qui peuvent déjà nous alerter, qui peuvent déjà nous interpeller pour nous dire, il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons nous préparer et nous préparer en conséquence, parce que sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des passagers. Un jour, nous devons retourner auprès de notre Père, auprès de celui qui a tout créé par sa parole. Il a tout créé par sa parole. Il nous envoie encore sa parole aujourd'hui, à travers un invité que vous connaissez, je l'ai toujours dit, lui, il n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter lorsqu'il vient. Il ne vient pas pour le plaisir de venir dans ta grandeur. Non, il vient parce que Dieu lui demande de le faire et Dieu lui a donné une parole à partager avec nous. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, nous vous saluons et je salue particulièrement les personnes qui nous suivent pour la toute première fois. Je vous souhaite bienvenue dans ce programme d'État Grandeur. Bienvenue, apôtre. Merci, maman Dorcas. Tout va bien? Oui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Une première pour cette nouvelle année 2022. Un mot? Yes, ce que je peux dire, c'est souhaiter le vœu de bonheur, de prospérité à tout cela qui nous suit et de savoir en sorte que cette année soit dédiée pour le Seigneur pour que nous puissions nous mettre au travail afin d'être sauvés et de sauver les autres. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Afin d'être sauvés et de sauver les autres. Heureusement que Dieu passe également par ses programmes pour nous parler, mais aussi l'occasion vous sera donnée, mesdames et messieurs, vous qui êtes encore de l'autre côté, vous qui êtes encore en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, l'occasion vous sera donnée à travers ce nouveau numéro pour vous aider aussi à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Ici, on vit bien. Ici, on garde les sourires. Dieu lui-même nous dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Alors, il n'y a pas de raison d'être triste. Apôtre, la dernière fois que vous êtes passée, vous nous aviez parlé de l'onction et de la bénédiction. Oui, on avait parlé de l'onction. Nous avons parlé de la bénédiction. Il fallait que les enfants de Dieu puissent chercher l'onction qui vient de Dieu pour qu'ils aient la véritable bénédiction. Voilà, et nous avons eu beaucoup de gens qui ont suivi ces numéros, qui ont appelé, qui ont réagi, qui ont posé des questions. Voilà, et il y a quelques-uns qui se sont convertis au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'onction et la bénédiction, plusieurs ont été bénis car la vraie bénédiction ne vient que de l'éternel. Alors, vous revenez aujourd'hui, avant d'ailleurs de prendre la toute première chanson, vous revenez aujourd'hui pour nous parler de la marque de la bête et les sceaux de Dieu. Exactement, parce que vous voyez, même au début, dans votre introduction, vous avez dit, le temps est tellement précieux et nous courons le dernier temps et il fallait se préparer. Et c'est là où nous avons constaté que non, la bête, la marque de la bête est déjà là. Comme la marque de la bête est déjà là, il faudrait maintenant préparer le peuple de Dieu à chercher à avoir le sceau de Dieu. Qu'on puisse avoir le sceau de Dieu sur le front et là, nous serons sauvés. Et il faudrait éviter d'avoir la marque de la bête. Voilà. Nous allons en parler, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'État grandeur. La marque de la bête, il s'agit de quelle bête, il s'agit de quelle marque, le sceau de Dieu. C'est quoi ces sceaux ? Comment on saura que Dorcas porte déjà les sceaux des dieux et que X a la marque de la bête sur son front ? On en parle, mais ça sera après ce cantique. Je profite pour dire merci à Jésus parce qu'il m'a choisi. C'est quoi ces sceaux ? La chantique, c'est quoi ces sceaux ? La chanteique, c'est quoi ces sceaux ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. ... 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 Je suis dans un zambé Qui est bon comme mon Dieu Alléluia Le corps à Jésus C'est mon fils Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ils suivent leur intérêt, ils n'ont pas les soucis des disciples, c'est pourquoi vous allez voir que non, une maman qui n'a absolument rien, pour avoir seulement le rendez-vous avec l'homme de Dieu, même les chaussures, même les babouches vont chercher des visibles, vous allez marcher trop longtemps. Mais si c'est quelqu'un, on sait bien que non, elle vient à l'église avec une grosse jeep, elle arrive là-bas avec deux bijoux comme Maman d'Orcas, rapidement, facilement on reçoit. Et on ne peut même pas, même si celui-là, l'autre qui a la dame là, qui n'a rien là, même si elle a un deuil, le monsieur là ne peut jamais se déplacer, même si elle est malade, il ne peut jamais, il est là, il attend les grosses enveloppes. C'est ce qu'il est en train d'attendre, c'est pourquoi, en disant, ils cherchent leur propre intérêt, ils ne cherchent pas l'intérêt de brebis. C'est pourquoi, quand Jésus lui arrive, il a les soucis pour la vie, il n'a pas les soucis pour que les gens aient ici ou cela, il a besoin que non, les gens soient préparés à travailler pour la vie éternelle, et non pour les intérêts qui n'ont pas de fin. Lorsqu'un membre de votre église est souffrant et qu'on vous appelle, vous y allez directement ? Avec tout ce que vous avez comme responsabilité ? Ils sont là, ils peuvent vous répondre, et il y a des images qui les prouvent. Mais vous êtes là aussi, ils ne diront pas les contraires. Parce que déjà, vous savez déjà bien que non, non, j'ai déjà visité votre maman, qui était malade. Moi, je ne suis pas votre, mon divin. Oui, tu ne suis pas, je ne suis pas déjà que non, non. Ah, d'accord ! Oh, c'est pourquoi je comprends. On m'a dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas ici, mais nous allons faire de vous et de ces troupeaux, un seul troupeau. Voilà ce que nous allons faire. Merci beaucoup, apôtre Patrick Goudia. Parle un peu de ce sceau de Dieu. Exactement. Nous allons parler du sceau de Dieu. Nous allons partir dans le livre de, prenons Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel 9, commençons par le premier verset. Là, nous allons voir comment est le sceau de Dieu. Et que fait le sceau de Dieu ? Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel 9, 1. 1 jusqu'à même 4. Oui, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez. Vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. On appelle des gens qui doivent châtier la ville, chacun avec son instrument en main. Nous sommes dans l'Ancien Testament. On prédisait déjà le problème du sceau de Dieu. Oui, allons-y. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Ils vont arriver par le nord, oui. Chacun son instrument de destruction à la main. Ils avaient chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Il y avait quelqu'un qui était vêtu de lin. Et portant une écritoire à la ceinture. Il avait un instrument pour écrure à la ceinture. Il va se placer près de l'hôtel des Rains. Il va se placer à côté de l'hôtel des Rains. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Oui. Et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin. On va appeler l'homme qui était vêtu de lin. Et portant une écritoire à la ceinture. Il portait l'instrument pour écrire, oui. L'éternel lui dit. L'éternel va lui dire. Passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent. Tu dois faire maintenant une marque avec le saut de Dieu. Sur les gens qui soupirent, oui. Et qui gémissent à cause de toutes les abominations. D'accord. Il y a des gens qui soupirent. Il y a des gens qui sont meurtris par quoi ? Par les abominations qui s'est fait. C'est qu'ils rougissent, quand ils voient les gens commettre le péché, ils se soucient de ça. Ils rougissent à cause de cela. Oui, allons-y. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit. Il va s'adresser aux autres en ma présence en disant. Passez près de lui dans la ville et frappez. Passez dans la ville et frappez. Que votre oeil soit sans pitié. Que votre oeil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. N'ayez pas de miséricorde, oui. Tuez. Tuez. Détruisez les vieillards. Oui, les vieillards. Les jeunes hommes. Les jeunes hommes, oui. Les vierges. Les vierges. Les enfants. Les enfants. Et les femmes. Et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. D'accord. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont déjà là. Mais on doit les connaître. Ce sont des gens qui soupirent. Ce sont des gens, par exemple, vous savez, quand on est allé à Sodome et Gomorre, il y avait quelqu'un qui était à la porte. Cet homme qui était à la porte, c'était l'autre. L'autre, lui, il était déjà, il en avait marre de toutes les abominations qui se faisaient en Sodome et Gomorre. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là. Ils vont vous demander de donner la dîme anticipative. Mais, ou bien on commence à vous poursuivre parce que vous n'avez pas payé la dîme. On avait même une vidéo qui passait par là où on dit, l'IGF maintenant pour la dîme. Vous vous rendez moins compte. Tout ça, c'est pour montrer aux gens que non. Il y a des gens qui cherchent leur propre intérêt. Mais il y a ceux-là qui cherchent la parole de l'esprit. Il y a ceux-là qui attendent, non. La parole de Dieu, ce n'est pas l'argent. La parole de Dieu, ce n'est pas l'élévation. Parce que, maman d'Orcas, tout ce que nous avons comme gloire, honneur sur cette terre, tout passera. Vous l'avez même bien dit ici. Maintenant, il faut préparer son esprit. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux maintenant demander au peuple de chercher le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, qui nous a apporté ce sceau? Nous sommes dans Jean 6, verset 6. Mais avant, avant, avant. D'abord, ici, Dieu a bien demandé à ses serviteurs de mettre le sceau. De le mettre. Et j'aime bien ce qu'il dit à la fin du verset 6. Il a dit, commencez par mon sanctuaire. Oui. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. On a commencé à tuer. Il y a ceux qui sont tués et ceux qui auront la marque. Ce sont les gens qui ne se comportent pas conformément à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a du n'importe quoi, maman. Comme nous l'avons dit la fois passée aujourd'hui. Moi, je commence avec ma femme. On commence bien les ministères. À un moment donné, elle n'est plus de mon niveau. Et je cherche une secrétaire ou bien un protocole que je trouve maintenant à mon niveau. Et c'est ce qui se passe quand on viendra avec l'épée. On doit frapper, même ce genre de personnes. C'est comme quand je vous avais dit que quand quelqu'un épouse une femme qui a été répudiée, mais il commet quoi ? L'adultère. On doit frapper. Il n'a pas la marque de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'on doit commencer dans les sanctuaires. On doit le jugement. L'épée va commencer par l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église, c'est l'église qui devait conduire. C'est l'église qui devrait être ce que nous appelons la lumière du monde. Qui devrait manifester les bonnes œuvres. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église ? Aujourd'hui, nous voyons dans l'église les hommes de Dieu. Ils vont par exemple rencontrer les chefs de l'État. Après, quand les chefs de l'État, ils ont parlé, ils ont parlé. Ils sortent comme ça et disent, ah, vraiment, on n'a rien eu. Mais c'est quand même les chefs de l'État. Oui, mais ils sont partis pour la parole de Dieu. D'ailleurs, qui doit donner ? Qui doit donner ? C'est l'homme de Dieu qui doit donner. L'homme de Dieu a apporté la parole. Oui, maintenant. Maintenant, le président en retour, il doit sceller ce que l'homme de Dieu a dit. Sceller quoi ? Avec l'argent. Avec l'argent. Jésus, quand il disait les professions, sceller avec l'argent. Qu'est-ce que la femme samaritaine a donné à Jésus ? Est-ce que Jésus a négligé l'argent, apôtre ? En vous entendre parler, c'est comme si Jésus avait négligé l'argent. Il a posé la question. C'était quoi le rôle des juges à côté de lui ? Il a posé la question. Il a demandé ceci. Il a dit ceci. Il en avait besoin aussi. Il n'en avait pas besoin. Il a dit ceci. Il a mangé comme nous. Il était aussi 100% homme, non ? Dieu n'habite pas dans des temples faits d'hommes. Bon, apôtre, on ferme seulement cette parenthèse. L'argent, qu'est-ce qu'il va en acheter ? Jésus devra acheter quoi ? Les cabelos ? Jésus devra acheter quoi ? Il mangeait la nourriture. Il mangeait ce qu'il mangeait. Voilà pourquoi Judas a même réclamé lorsque la femme est venue à nettoyer les pieds de Jésus, à utiliser son parfum le plus cher. Un jour, on amène à Jésus à manger. Nous sommes dans Jean 4. On ne va pas lire. Jésus dit, mais j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas, maman. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'était le fou ? C'est sûr, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est alors, c'est ça. Alors, c'est pourquoi on disait qu'il n'a pas le souci, maman. Apôtre, sur la terre. Oui, sur la terre. Moi, je ne suis pas contre la parole. Oui, Marc de la Bête. Mais quand je vais voir le président, j'apporte la parole. Oui. Président, à votre tour. J'ai quand même de... Je sors de chez le président. Je vais sortir main vide. Vraiment ? L'enveloppe qu'a qui l'a ? Ça fait toujours du bien. C'est ça, c'est ça le comble. C'est ça le comble ici. Il fallait que l'homme... J'aimerais bien que le président vous reçoive et puis... Avant, d'abord... Il vous présente l'enveloppe et vous dites non, président. Avant qu'il ne devienne le président, j'étais avec lui, on a déjà fait quelques débats sur la vie. Non, je parle de maintenant qu'il est président. Il mettra qu'il est président, même si j'y allais, quand je vais rentrer... Vous allez réviser l'enveloppe. Pour en faire quoi ? C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Pour donner à ceux qui en ont besoin. A ceux qui en ont besoin. Mais oui, vous vous prenez et puis vous... C'est quand nous disons que l'homme n'a pas besoin de pain. Mais il a besoin de quoi ? De toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. De Dieu. Mais ne me poussez pas maman à aller à changer les pierres pour que ça devienne de pain. Moi, je ne peux pas changer ça. C'est pourquoi l'écriture ici va nous répondre sur ça directement avec le saut de Dieu. Jean chapitre 6. Commencez par le verset 26. 26, 27, 28. Jean 6, 26. Ok. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Non, parce que vous avez vu des miracles. Non, pas parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains. Et que vous avez été rassasiés. C'est ça. Les gens bien manger et s'est rassasiés. Oui, continue. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le perd. C'est lui que le perd. Que Dieu lui-même a marqué de son seau. Que lui-même, Dieu a marqué de son seau. Oui. Et lui dire. Il lui dire. Que devons-nous faire pour accomplir les oeuvres de Dieu ? C'est ça le problème. C'est qu'on dit. On doit travailler. Regarde un peu beaucoup de gens qui travaillent. Ils travaillent seulement pour l'argent. Ils travaillent seulement pour le bien-être. Ils travaillent. Jésus dit. Travaillez maintenant. Non pour la nourriture qui périt. Regarde un peu depuis quelle année a commencé. 2022. Qui a travaillé pour la nourriture qui ne périt pas ? Tout le monde à la prousse. Vous allez voir. Les gens prendraient les transports ici. Aller là-bas. D'autres mourir. D'autres tout ça. Les accidents. Tout ça pour ceux qui périt. Mais les gens ne travaillent pas pour ceux qui doivent demeurer pour la vie éternelle. C'est pourquoi on dit que c'est le Fils. Celui qu'on a scellé. Alors on doit sceller avec quoi ? Qu'est-ce que nous appelons le sceau de Dieu ? Nous irons dans le livre de Timothée chapitre 2. Vous allez prendre les versets 18, 19, 20. On a besoin maintenant du sceau de Dieu. C'est comme disons que ceux qui ont le sceau de Dieu, ils auront sur leur front, ils auront sur leur main. Nous allons voir la marque de Dieu. Oui. De Timothée de 18. Oui. Qui se sont détournés de la vérité. Il y a des gens qui se sont détournés de la vérité. Disant que la résurrection est déjà arrivée. Ils parlaient de la résurrection qui était déjà arrivée. Et qu'ils renversent la foi de quelques-uns. Ils renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Le solide fondement donné, posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles. Avec ses paroles. Qui lui servent de sceau. Ah d'accord. C'est que la parole de Dieu, c'est ceux qui lui servent de sceau. Oui, continue. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Les Seigneurs connaissent ceux qui lui appartiennent. Et qu'il co-prononce le nom du Seigneur. Tout celui-là qui doit prononcer le nom du Seigneur. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ah d'accord, c'est que celui qui a le seau de Dieu, il a le nom de Dieu avec lui. Il a la véritable parole avec lui. Son travail, c'est qu'on doit le voir quand quelqu'un s'éloigne de l'iniquité. Quand quelqu'un s'éloigne du péché. On sait que celui-là a le seau de Dieu. Celui-là a le seau de Dieu. Et maintenant, le premier péché, c'est quoi ? C'est l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, il n'a pas le seau de Dieu. Parce que déjà, quand nous lisons la Bible, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand l'homme de Dieu montre au-dessus, on regarde en bas. On dit que la lumière soit et la lumière fuite. On regarde la lumière. Non, sachez bien que vous êtes encore dans l'ignorance et que vous n'avez pas les seaux de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin que l'homme ait la parole de l'esprit. Quand Jésus est venu, il venait mettre un pour sceller. Il venait pour sceller. Il scelle avec quoi ? Avec l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est pourquoi on dit même dans 2 Corinthiens 1, 22, 21, 22, 1 Corinthiens 2. Alors, tout cela doit se manifester par le chiffre. Même avec l'antichrist, avec le faux prophète, avec la bête, il y a un chiffre. Les enfants de Dieu aussi, ils ont un chiffre. Un enfant de Dieu, il a le chiffre 999. Et c'est lui qui porte la marque de la bête à 666. Ce qu'il faut faire, c'est renverser, comme Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Quand on renverse, on devient maintenant l'enfant de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide. Oui, exactement. Oui, allons-y. Non, non, 2 Corinthiens 2. 1, 2 Corinthiens 2. Vous êtes dans 2 Corinthiens 1. Vous commencez par 21. 2 Corinthiens 1, 21. Jusque 22, 23, oui. Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ. Celui qui nous a fermi avec vous en Christ. Et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Il nous a aussi marqué d'un sceau. Et a mis dans nos cœurs les airs de l'esprit. Il a mis en nous les airs de l'esprit. En d'accord, c'est-à-dire que Dieu nous a scellés. Il nous a donné, c'est que le sceau, c'est un gage. Le sceau, c'est une garantie. Pour savoir que Maman Dorcas aura la vie éternelle. On lui donne déjà un gage. On lui donne une garantie. C'est ce sceau-là qu'on met. Mais dans ce sceau-là, on doit le mettre par tribu. Maitre, je ne sais pas où vous êtes de quelle tribu. Alors, on met par tribu. On commence par la tribu de Judas. Apocalypse chapitre 7. On doit commencer à mettre la marque. Et nous devons avoir les chiffres avec nous. Si Maman Dorcas, quelqu'un, quand il le lit, il ne connaît pas quel symbolise le chiffre 6. Quel symbolise le chiffre 5. C'est quoi 4 ? C'est quoi 3 ? C'est quoi 8 ? Parce que les gens vous diront, 7, c'est le chiffre d'accomplissement. Mais 8, c'est quoi ? 9, c'est quoi ? Donc, l'homme doit commencer à calculer. Comme on a dit, 666. Vous allez faire quelle opération ? L'addition ? La multiplication ? La division ? Vous allez faire quoi ? La soustraction ? Oui, allons-y. Apocalypse 7. Oui, commencez par 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. On dit, je vis 4 anges aux 4 coins de la terre. Oui. Il retenait les 4 vents de la terre. Bon, la terre a quelle forme pour avoir 4 coins ? Oui, allons-y. Afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre. C'est pour qu'il n'y ait pas de vent sur la terre. Ni sur la mer. Que ce soit sur la mer. Ni sur aucun arbre. Sur aucun arbre. Et je vis un autre ange. Je vis un autre ange. Qui montait du côté du soleil levant. Il montait de l'est, c'est ça le soleil levant. Et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges. Donc d'une voix forte aux 4 anges. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre. D'accord, comme les autres là en Ézéchiel. Qui avaient aussi des instruments de destruction. Eux aussi sont venus pour faire le mal à toute la terre. Oui. À la mer. Et il dit. Et il dit. Ne faites pas de mal à la terre. Ne faites pas de mal à la terre. Ni à la mer. Ni à la mer. Ni aux arbres. Ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Le front des serviteurs de notre Dieu. Pour que nous puissions marquer le front des serviteurs de Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. C'est les 144 000 de toutes les fils de la tribu d'Israël. De la tribu de Juda. 12 000. Bon, le problème maintenant c'est de comprendre. Que symbolise Juda ? Parce que les hommes de Dieu vous diront. Non, nous nous sommes des Lévites. Et qu'ils sont de la tribu de qui ? Des Lévites. Et les autres membres. C'est que quand quelqu'un déjà ignore. Parce que nous devons écrire le nom. Le nom qu'on doit écrire c'est le nom de Dieu. La marque que l'homme doit avoir c'est sur le front. C'est quoi le front ? Est-ce que c'est notre front ici ? Que symbolise le front ? Que symbolise la main ? Oui, allons-y. À votre faute de temps, je crois qu'il faudra vous expliquer carrément. Vous donnez des références. Ils vont lire à la maison. C'est quoi le front ? C'est quoi les mains ? Puisque nous nous allons porter la marque. Si nous commençons à donner ça ici, on commence à dire le front c'est ceci, la main c'est cela. Vous comprenez que tous ces voleurs, les petits mercenaires, ils vont s'accaparer pour aller dire nous avons reçu des révélations. Dieu nous a réveillés. Mais puisque vous connaissez, vous avez, puisque vous avez les références publiques, donnez-leur les références publiques comme ça ils vont lire. Pour qu'ils aillent faire leur commerce, qu'ils continuent à faire leur commerce. Le problème c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous dérange ? C'est de dire la vérité et que les autres utilisent cette vérité là pour se faire de l'argent. La vérité, qu'est-ce qui se passe maman avec la vérité ? Quand Jésus parlait, à la foule il utilisait des paraboles. Mais ce n'est qu'en particulier où maintenant il expliquait tout à ses disciples. Maintenant quand vous venez dans ta grandeur, c'est la foule ou c'est en particulier ? Ici ? Oui. C'est un peu la foule et un peu en particulier. En particulier c'est quand vous posez un peu des questions. Voilà. C'est pourquoi je dis ceci. Pour montrer d'abord la première chose. Celui qui a le sceau de Dieu, il a Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ se manifeste dans quoi ? Dans la parole spirituelle. Cette parole-là, on doit te l'enseigner de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand on vous l'enseigne, on dit par exemple la terre. Je donne l'exemple. La terre ce n'est pas là où nous marchons, mais la terre c'est dans l'homme. Parce que Jésus a donné la parabole, il a dit un semeur sorti pour s'aimer. Et il a s'aimé la sémence. Mais si tu vois un homme de Dieu qui te demande, viens s'aimer. Et s'aimer l'argent, tu comprends déjà que non, la marque de quoi ? De la bête. On sème la parole, on sème la parole de Dieu. Et lorsque la Bible nous parle de la terre, vous vous souviendrez que vous êtes également la terre, n'est-ce pas ? Que poussière, nous le sommes. Donc nous devons s'aimer, nous devons s'aimer la parole de Dieu. Et l'homme ne moissonnera que ce qu'il aura s'aimé. Toi, tu sèmes quoi ? La chair. Si tu sèmes la chair, tu récolteras la chair. La corruption. Ça sera les œuvres de la chair. Voilà. On va aider cette personne qui a pris goût, finalement, en écoutant cette parole. Cette personne s'est dit, non, j'ai compris. J'ai compris. Je dois recevoir cette vérité qui est Jésus-Christ. Et pourquoi pas recevoir également le sceau de Dieu. Car la faim est proche. On peut tout gagner ici. Tout. Mais lorsque... Même les enveloppes kaki. On peut gagner même les enveloppes kaki. Range Rover, dernier modèle. C'est bien. C'est un moyen de transport. Ça nous aide à nous déplacer. C'est vraiment bien. Mais lorsque la mort vous surprendra, personne, je n'ai vu personne être enterré avec sa range Rover, avec ses beaux habits, avec ses perruques, avec ses bijoux. Avec son téléphone. Avec Android. Dès que vous êtes hospitalisé, là, les cousines, les cousins, les frères et soeurs s'encaparent déjà de vos biens. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez bien que les gens ont beaucoup traîné avec la marque de la bête. La marque de la bête, c'est l'adoration charnelle. Où on utilise le rituel charnel. On vous donne un pain. On vous dit, Jésus avait pris un pain. On va dans une boulangerie. On n'y met pas de la levure. On dit, c'est ça, le pain qui est Jésus-Christ. Non. Tout ça, c'est une sorte que des images. Nous voulions maintenant vivre la réalité. La réalité, c'est en esprit. Alors, nous voulions que vous ayez le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu vient donner la sanctification. Le sceau de Dieu vient donner la justice. Alors, nous allons reconnaître que cet homme ici a le sceau de Dieu. À travers l'amour. Il aime Dieu. Il aime son prochain. Il n'est pas tribaliste. À travers la joie. Même s'il possède quelque chose. Même s'il ne possède rien. Mais vous voyez déjà que non. Il est content. Pourquoi ? Parce qu'il a la vie et il sert le Seigneur. Nous allons voir que c'est un homme de paix. C'est un homme de bonté. Un homme de miséricorde. C'est pourquoi nous allons voir que celui qui a le sceau de Dieu, c'est celui qui a le béatitude. Heureux ceux qui sont pauvres car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice car il y aura... C'est que quand nous suivons la parole de Dieu, que ce soit une parole qui pénètre dans le fort intérieur pour nous préparer à la vie éternelle. Pour nous préparer au royaume céleste. Ce n'est pas une parole qui est là pour nous amener dans les biens matériels, nous amener dans la gloire d'homme. Non. Nous vous disons une parole que nous devons suivre pour nous transformer. C'est pourquoi on a dit ce n'est plus à suivre le siècle présent, mais nous devons nous renouveler par l'esprit de notre intelligence pour connaître c'est quoi la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Nous vous invitons à entrer dans le royaume des enfants de Dieu et suivre la parole de l'esprit pour être sauvé et avoir la vie éternelle. Ce qui est important c'est avoir cette vie éternelle, n'est-ce pas ? Parce que ici nous ne sommes que de pèlerins, je l'ai dit au début nous ne sommes que de passagers. Il arrivera un jour où nous aurons également des comptes à rendre. Alors tout en boule à bien, je l'ai dit comme ça en Lingala. Alors à porte rapidement, parlez-nous de l'église, vous recevez quel jour ? Est-ce qu'il y a un programme qui se prépare ? Oui, il y a un programme qui se prépare parce que nous sommes en train de faire voir au peuple et de Dieu que la Bible est pleine de paraboles. Et pour que l'homme accède au royaume céleste, il doit comprendre toutes les paraboles de la Bible. Si vous comprenez les paraboles, vous serez sauvés. Pourquoi Jésus disait que non ? Il y a ceux-là à qui on doit donner parce qu'ils ont quelque chose, ceux qui n'ont rien, on notera même ceux qu'ils ont. Alors nous sommes en train de faire des enseignements sur les paraboles. Nous commençons par la Genèse et c'est chaque samedi et chaque dimanche. Les samedis à 14h, les dimanches à 9h sur l'avenue de la presse numéro 10. Mais pour les serviteurs de Dieu, qu'ils veulent bien revenir au droit chemin, nous sommes là pour ça. Bien aimé, on doit te préparer à être un bon berger. Un bon berger qui se soucie des brébis. Qui se soucie de la vie. C'est que vous êtes prêts à donner votre vie pour vos brébis. Pas que vos brébis donnent leur vie pour vous, non. Nous les préparons chaque lundi à 16h. On est sur l'avenue de la presse numéro 10 au quartier Founa 2. Ceux qui veulent nous suivre, ils peuvent suivre sur Youtube, notre télé de Timothée 3.16. Les émissions de Timothée 3.16, vous pouvez suivre toutes les émissions. Mais si vous avez besoin de nous rencontrer personnellement, chaque mercredi, de 8h jusqu'à 18h, je reçois sur l'avenue de la presse numéro 10, sans protocole. Sans protocole, sans protocole, ça c'est bien dit. Est-ce qu'il y a un numéro de contact ? Il y a plus 243, 9, 98, 32, 34, 68. Et plus 243, 85, 132, 12, 92. Voilà. Vous voulez, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin. Il a plusieurs casquettes, l'apôtre Patrick Goudia. Donc il y a les deux numéros qu'il vient de donner. Vous pouvez entrer en contact avec lui ou sinon aller sur les réseaux sociaux de Timothée 3.16. Voilà, c'est les noms même de l'église. Là, vous aurez également des enseignements qu'il met en ligne. Alors nous vous disons merci d'être passé. Avec vous, on apprend, on apprend toujours. N'est-ce pas que nous avons été bénis, nous avons appris. Lorsque vous voyez quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu, disciple de Jésus, né de nouveau, mais qui est toujours dans l'iniquité, qui vit toujours dans les péchés, dans le mensonge, dans la corruption, dans la sorcellerie, dans tout ce que vous connaissez là. Dites-vous que celui-là a déjà la marque de la bête, n'est-ce pas ? Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Enfants de Dieu, nous devons porter des fruits dignes de la répentance. On doit avoir, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont dans les seigneurs et ceux qui sont en dehors du seigneur. Merci à tous ces hommes des dieux, à toutes ces personnes qui ont bien voulu accompagner l'homme des dieux encore une fois dans ce programme d'État grandeur. Merci à la grande équipe d'État grandeur. Merci aussi à vous fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs, fidèles internautes, vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État grandeur. Vous pouvez méditer encore là-dessus, tous les passages que l'homme des dieux a donnés ici, vous pouvez encore méditer chez vous pour avoir la connaissance. Parce que le malin, il est ce qu'il est, n'est-ce pas ? Et lui, quand il vient, c'est pour détruire, c'est pour dérober, c'est pour vous voler le peu que vous avez là. Voilà, c'est déjà la fin, donc nous allons tous nous lever. L'homme des dieux va nous bénir avec une parole et nous allons clôturer, nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Lévons-nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci, merci Seigneur, car la mouvance de ton esprit était au milieu de nous. Père, merci pour tout. Nous demandons que toi, sœur, tu puisses, mon Dieu, aider tes enfants, qu'ils puissent avoir le sceau, ton sceau, Père éternel, qu'il soit marqué de ton sceau pour que tu puisses, mon Dieu, assister à la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, je demande que tu puisses, mon Dieu, encourager tous ceux-là qui nous ont suivis, que tu les aides, Père éternel, pour qu'ils puissent demeurer toujours dans ta parole, que ta main de bénédiction soit sur la présentatrice, que ça soit sur, oh Dieu, ceux qui ont assuré la technique, ceux qui nous ont accompagnés et ceux qui nous suivent, en nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Amen.